Vous êtes sur RTL. Nous, demain. RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini. Je prends sur vous pour être très inattendu. Oui, alors on vous en parle depuis hier parmi les annonces chocs qu'Emmanuel Macron devait faire, mais qu'il n'a pas pu faire, mais qu'on connaît quand même. Même si seul le prononcé fait foi, comme l'a dit à l'instant Jean-Michel Blanquer, on sait à peu près que... À la une également, Emmanuel Macron qui veut supprimer l'ENA. Le président entend aussi supprimer l'école dont il est lui-même sorti, l'ENA. Oui, parce que ça favorise l'entre-soi, ça ne joue pas son rôle d'ascenseur social. Bref, il veut donc supprimer l'ENA. Pas bien l'ENA, mais en janvier 2017. Ce n'est pas vieux, janvier 2017. Comme l'a déterré le HuffPost, il disait quoi sur l'ENA, Emmanuel Macron ? Je suis né à Amiens, dans une famille de médecins hospitaliers. Je ne suis pas un fils de hauts fonctionnaires. Je ne suis pas un fils de responsable politique. J'ai passé des concours, j'ai eu des écoles. L'ENA en l'espèce qui a tant fait parler. Je ne vais pas l'attaquer cette école, je vais la défendre. Hop, 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 hop. Il ne va pas l'attaquer, il va la défendre. Bon, finalement, il la supprime. Après, comme disait mon prof de judo, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il a dû faire du judo, le président. Je crois que nous avons à refonder la méritocratie républicaine, a dit il y a quelques instants le ministre de l'Éducation nationale. À Elisabeth Martichoux, ça va dans le même sens. Nous on se troupe. Nous on se troupe.